Monsieur le Président, mes chers collègues, le vote annuel du taux de cotisation foncière des entreprises sera, pour la formation politique que je représente, l'occasion de détailler sa position sur un sujet qui préoccupe de plus en plus nos entreprises et ceux qui les font vivre. Sans me faire abusivement le porte-parole de l'ensemble des chefs d'entreprise des communes de la Carène, je crois pouvoir restituer le sentiment d'une forte minorité, si ce n'est d'une majorité, en affirmant que la CFE et ses variations régulières sont un frein au développement économique de notre territoire. En premier lieu, je remarque que les témoignages sont nombreux de chefs d'entreprise de la région nazérienne subissant des augmentations de CFE en 2015, celle-ci doublant ou triplant par rapport à 2014, mais n'ayant même pas été prévenu par avance. La Carène, qui est pourtant si pronte à communiquer sur un certain nombre de sujets d'importance, à mon sens toute relative, semble donc beaucoup plus discrète dans sa communication vis-à-vis des entreprises. Je dirais même qu'entre la collectivité et les entreprises, il y a un dialogue de sourds. Vous ne leur parlez jamais ou presque. En revanche, régulièrement, par voie de presse ou de courrier, celles-ci vous alertent, vous écrivent, vous semoncent, et vous ne leur répondez pas sinon pour les semoncer à votre tour, rejetant leurs arguments au titre, prétendez-vous, d'intervention véhémente. Diaboliser de la sorte nos entreprises et nos entrepreneurs, eux qui sont les premiers créateurs de richesses, et je parle ici de richesses réelles, pas les richesses peu crédibles du vivre-ensemble, on va dire, n'est certainement pas la bonne solution pour sortir par le haut l'ensemble des dix communes, des difficultés économiques qui les accablent. Mentir n'est pas non plus une solution alternative. Pourtant, vous vous y abaissez trop souvent. Ainsi, Marianne Algan prétendait encore il y a quelques mois que la Chambre de Commerce et d'Industrie récupérait une part importante de la CFE. Cela est faux puisqu'il s'agit de la carène. Au-delà, le mensonge n'est pas que le fait de vos omissions, il est aussi celui d'un dispositif que vous ne contrôlez pas, mais ça reste un dispositif hypocrite à notre sens, puisqu'il ment sur son exigence du bien général, lorsqu'il se cadre non pas sur les effectifs des entreprises concernées, mais leur chiffre d'affaires. Ainsi, l'on signale à Saint-Nazaire un cas aberrant, bien loin de l'exemple de la « grosse entreprise » que vous mettez régulièrement en avant pour justifier les hausses de CFE, qui ponctionnerait les gros pour préserver les petits. Cette aberration, c'est celle d'une TPE de seulement 5 employés, et dont la CFE vient de tripler en 2015, en réponse à un impardonnable crime, son patron finit l'année avec un bénéfice. Et cependant, agissant mal tout en le niant, vous autres socialistes, retombez toujours sur vos pieds, aidés en cela d'ailleurs par la collusion des républicains. Je parle du parti des républicains, pas des vrais républicains naturellement. Alors qu'en cette assemblée, messieurs Pelleter et Chénault, sans intervenir plus que cela, ont voté les précédentaux de CFE. À la droite et ses grands fondamentaux, défense de la liberté d'entreprendre, facilité donnée, en ce sens à nos entrepreneurs, baisse de la fiscalité, petite chose, sans importance, sacrifiée dans la mangeoire des vice-présidences. Désabusé dans la mangeoire, désabusé par vos arrangements politiques continuels, je dirais bien que plus rien ne m'étonne dans la proximité obscène entre la droite et la gauche en Loire-Atlantique. Et cependant, il me revient en tête cette phrase de Pascal Bollot, justement, sur le CSE. Pascal Bollot, c'est un des vice-présidents de la métropole de Nantes, qui déclarait en janvier dernier, concernant les hausses locales de CFE, que l'on subit les errements de l'État. Comme quoi, on peut toujours aller plus loin, en fait, dans l'hypocrisie. Mais nous pouvons comprendre cette perte de repère chez ce monsieur Bollot, dont toute la famille semble vivre de la politique, sauf qu'elle a cette particularité funambulesque de se partager entre Républicains et le Parti Socialiste, entre Groîte et Droche. Nos chefs d'entreprise ne comprennent ni ces magouilles... Je disais donc, nos chefs d'entreprise ne comprennent ni ces magouilles, ni ces mensonges, ni cette politique par laquelle on est prié d'être spoliés, mais si possible, avec le sourire. Ils refusent les hausses régulières et excessives de la CFE, d'autant plus, d'ailleurs, qu'en votre commune de Saint-Nazaire, monsieur le Président, vous jurez de ne pas augmenter les impôts locaux jusqu'en 2020. Promesse que nous ne croyons déjà pas à l'origine et qui se trouve de toute façon être démentie depuis plusieurs mois chez ceux de ces petits patrons qui réussissent le mieux. Solidaires de ces femmes et de ces hommes, je voterai donc contre cette délibération. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci pour votre attention. Merci, monsieur. De grâce, ce que vous me citez, je suis un ancien entrepreneur, s'il y en a un qui connaît bien le salaire d'un chef d'entreprise, d'une petite PME, s'il y en a un qui connaît bien quelles sont ses charges, d'une petite PME, je peux vous dire que vos propos, je ne les apprécie pas. Pas du tout. Pas du tout. Ils ne sont pas faits pour être appréciés. Alors, mais c'est les appréciants, je suis un opposant, je ne suis pas dans la majorité. Alors, et... Avant de mettre cette délibération, on voit toujours le même fonds de commerce opposer les hommes et les femmes entre elles sur des sujets très politiciens. C'est l'extrême droite française. Y a-t-il des avis contraires ? Alors, le représentant de l'extrême droite française 1 est ACDC 4. Merci.